Salut c'est Mikey, je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live, on est parti pour le sixième épisode de Crazy Defend Serious, allez intro. On va lancer la game aujourd'hui. Un épisode hier mais je l'ai raté donc du coup je le recommence. C'était pour présenter un peu les nouvelles fonctions du mois de mai. Ce qu'ils ont ajouté un peu, on va aller sur Firefox pour voir ça. On était sur Tower Defense. Comme vous voyez maintenant on doit faire une vérification KYC pour obtenir les rewards. Elle est marquée approuvée mais je ne sais pas pourquoi je ne peux toujours pas faire les récompenses quotidiennes. C'est en chargement non-stop. Je pense que c'est bloqué et quand je reviens comme ça, voilà ça met non vérifié. Donc vous devez faire une bloc pack de vérification. Normalement elle est validée. vous avez juste à télécharger en fait, soit le faire sur votre pc, soit vous le faites via bloc pass, l'application sur ces bloc pass identification. Je veux juste vous montrer c'est toc. Vous téléchargez sur iOS ou sur Android. Vous téléchargez cette application bloc pass. Sinon vous allez directement sur le site bloc pass.org. Après vous rajouter, voilà ça permet de garder un peu votre identité virtuelle, centralisez un peu votre identité virtuelle avec vos différents portefeuilles. Alors vous faites get start. Vous avez en fait personne à la compte. Alors ça va vous envoyer là. Sinon vous faites... Je ne sais plus c'est quoi c'est Android Store ? Non c'est Play Store. Voilà Google Play Store. Ah c'est ici. Pardon. J'ai cliqué sur le mauvais. Sinon vous téléchargez cette application là et après vous rentrez vos différents identifiants. sur... Vous avez votre carte d'identité, soit passeport. En France ça ne marche pas, le permis. Un justificatif de domicile et vous rentrez votre numéro de téléphone, votre adresse. Et après normalement ça vous permet de vous identifier sur plusieurs comptes. Vous pouvez le faire sur votre compte Ethereum, etc. En cas où on vous demande en fait d'autres. Voilà. Donc moi il a été approuvé mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Et depuis je ne sais pas ça a l'air d'être un scam. Parce que si on regarde l'historique des récompenses... Elles étaient toujours en attente, je ne sais pas pourquoi. Là ça me marque 0. En gros. Oui, oui. Là ça me marque 0. En fait ils m'ont sucré toutes mes récompenses. Ils ne m'ont donné aucune. Et ils m'ont sucré toutes mes anciennes récompenses parce que je ne sais pas pourquoi. Ils ne m'ont jamais donné mes récompenses. J'avais au moins 100 CDH tokens en attente. Je ne les ai pas reçues sur MetaMask. Je ne les ai jamais reçues. Donc pour moi c'est un peu un scam. C'est vraiment un peu un scam parce que je n'ai vraiment rien reçu. Je suis toujours en attente de MetaWare. J'ai au moins 120 towers que j'attendais comme ça. Et en récompenses quotidiennes, je crois que je n'ai plus accès parce que c'est en chargement constant. Sinon sans ça, on va repartir sur le jeu. On va lancer comme d'hab on va lancer une attaque de la horde. On va revenir un peu récupérer les récompenses avant comme les récompenses de quêtes. J'ai de nouvelles récompenses de quêtes. Donc l'émission. On va tout réclamer. J'ai un win quand même. 90% on va déployer. Je pense que ça va être le dernier épisode de CDH. Parce que clairement pour moi c'est juste il est scam. Il était intéressant au début pour les projets comme on était truc. Mais comment le projet est mené, je ne le trouve pas très intéressant. Puisque quand même pour récupérer mes récompenses normalement ou les mettre sur le côté, j'ai dû payer des frais de transactions polygones. Et comme vous voyez, ils ont tout effacé et ils ne m'ont rien envoyé. Ils ont fait du nettoyage de dettes. C'est à dire qu'ils nous ignorent en gros et ils ne payent pas. Donc c'est pas une très très bonne pub pour CDH. Surtout qu'ils gagnent l'argent avec la pub en plus. Donc voilà, c'est un jeu vraiment pour s'amuser à côté. Mais quand vous galeriez sinon allez-y tomber. N'investissez pas de sous dedans, moi je ne vous conseille pas. Moi je n'en ai pas investi à part les frais polygones que j'ai mis pour récupérer mes récompenses. Sachant que sans CD, sans towers, sans towers c'est à peu près 1€. Donc ça ne vaut vraiment pas le coup en vrai. Parce qu'on ne va pas vous donner grand chose. Et même si vous allez acheter un personnage, vous n'allez pas remporter grand chose. Je vous dis sans mentir que vous n'allez pas remporter grand chose. Je vais lancer la game. Et si vous vous attendez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais ouvrir tous les coffres. Je ne vais pas attendre les sans abonnés. Parce que c'est certainement la dernière. Donc voilà. Je suis un peu dégoûté au niveau du jeu. Le fait que ça soit en scam. J'aurais bien aimé avoir été payé au moins le minimum du jeu que vous avez. Parce que ça représente quelques heures de passer sur le jeu pour essayer d'avoir les récompenses. Et aussi une certaine rigueur. Parce que revenir chaque jour pour essayer de remplir leur calendrier de merde. Pour qu'au final, ils ne vous payent pas. Ça fait un peu mal au moral on va dire. Sachant qu'on a respecté les règles, on a payé les frais. Et que derrière, on n'a vraiment rien du tout. Moi je pense que ça fait vraiment beaucoup chier. Sans vous dire. Ça fait vraiment, 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 vraiment chier. C'est ouf. On se sent un peu trahi par des équipes. Surtout que voilà. On sait qu'au niveau des marchés, ils essaient de réguler les clients du marché. Les utilisateurs en fait des cryptos. Alors qu'ils devraient plutôt réguler en fait les créateurs de scams. On va dire. Les créateurs de contenu qui pourraient s'orienter vers le scams. Parce que la technologie est bonne. L'idée de l'utilisateur est bonne. Mais les créateurs de projets derrière qui profitent en fait du système. En fait la nouvelle génération de banquiers de l'écosystème de la blockchain. C'est pour ça que beaucoup de Youtubers ou même d'influenceurs vont vous dire de bien vous renseigner en fait avant d'investir dans certaines NFT, certaines blockchain, certaines crypto-monnaies. Parce que ouais, il y a beaucoup de créateurs malveillants. Je pense un peu comme les créateurs de ces démarches. On va vraiment aspirer les joues. Je ne sais pas dans quelle lutte. Peut-être que par la suite ça va se changer. Peut-être que c'est un petit peu assez pour un petit problème. Comme plusieurs plateformes de la cryptosphère ces derniers temps. Qui ont été victimes de beaucoup de piratage. La porte ouverte au piratage. A cause des autorités qui baissent la porte ouverte en fait au piratage de masse surtout. A force de s'attaquer à la blockchain et à la cryptosphère. Et bien ça la fragilise. Pas totalement mais un petit peu ou juste assez pour que la sécurité ne se passe pas au plus haut point. Puis de toute manière c'était un passage obligatoire. En fait c'est une technologie internet et ordinateur. Les piratages en dehors de 22 quand même. Donc il fallait s'y attendre. Et c'est face au piratage qu'on apprend à réduire en fait le nombre de failles qu'il y a sur les potentiels systèmes. Et sur toute la cryptosphère qui reste touchée par en fait ce piratage de masse. Ça permet à dire en fait un autre niveau de sécurité je pense pour la blockchain et l'avenir de la blockchain. Parce que le vaut mieux ça arrive maintenant que ça soit un système globativé et que ça devienne l'un des systèmes majeurs. En réalité des gros cracks comme il s'est déjà produit avec Bitcoin et un ennemi. Où ça peut Chimium a pu intervenir pour les autres problèmes. Pour le mouvement je pense que c'est bénéfique. Même s'il y a eu des perdants, beaucoup de perdants et des grosses sommes. Ça compte un milliard. Et ça me perdait. Mais faut savoir aussi que ça a révélé un élan de solidarité. Une assurance décentralisée dans le monde de la cryptosphère. Parce que les gens ont fait des levées de fonds pour en fait subvenir aux pertes des possesseurs. Qui avaient perdu soit des NFT soit des cryptos face à ces attaques en chaîne. La plupart ont été remboursés. Enfin la plupart. Un tiers a été remboursé sur tous les hacks qu'il y a eu. Mais voilà. Il reste quand même des gens qui resteront victimes à vie. Muy bien ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Moi, je n'achèterai pas de tower pour ma part. Je ne prendrai pas ce risque. Je vais acheter avec une credit card. On va voir si ça fonctionne. Je pense qu'ils doivent prendre quand même leur petite part. Et là, le swap, c'est par quick swap. D'accord. Mais je ne prendrai pas le risque car j'ai toujours ce problème de ne pas pouvoir estampiller le calendrier mensuel. Alors, on va revenir sur le jeu. On va partir sur l'attaque de la Légion. Normalement, après l'attaque de la Légion, je ne devrais plus avoir beaucoup de... de plus beaucoup de... Comment ça s'appelle ? D'énergie. Donc, je devrais avoir de quoi faire. pour faire un essai en haut libre, je crois, c'est ça en mode histoire. Mais il n'y a pas de souci. Une fois que j'aurai ouvert les coffres, je pense que j'aurai assez pour... Je pourrais relancer une autre partie pour... Enfin, recharger mon énergie pour que ce soit plus intéressant. Qu'on avance un peu dans l'espoir, je vais passer en plein écran, peut-être un peu plus esthétique, peut-être. En tout cas, je ne vous cache pas, je suis très déçu par la crise du fin de sérieux. Je pensais que... Vu la créativité du jeu, qu'ils allaient faire ça beaucoup mieux. Parce que le jeu avait du potentiel. Le potentiel qui a été corrompu. Malheureusement. Surtout, je n'aimerais pas faire partie de ceux qui ont acheté les personnages sur Ethereum. Ce qui doit leur coûter... Pour acheter les chests sur Ethereum. Ce qui a dû leur coûter beaucoup de frais. Pour au final, pas beaucoup de rendement. Car le jeu est devenu plus intéressant sur Polygon. Deuxième phase d'achat sur Polygon. Qui s'est mieux déroulée que la première. Qui était beaucoup plus abordable en plus, non seulement. Moi, ça fait à peu près 7 mois que je vous dis de vous préparer à toute la migration qu'il va y avoir sur Polygon. Je ne sais pas si ça, on est en mois de mai. Donc, on va entamer le 7ème mois. Parce que je vous le dis depuis novembre. Il faut profiter des papiers Ethereum pour swiper la plupart de ces NFT sur Polygon, sur Engine ou Solana. Tout ce que vous voulez. Mais ne pas rester sur Ethereum. Car même si l'Ethereum passe à 10 000 dollars à la fin de l'année. Et bien, ça sera toujours moins intéressant d'utiliser cette blockchain-là pour les échanges. Car les frais sont trop, 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 trop élevés pour que la majorité des gens l'utilisent. Je pense que ça va être une blockchain qui va se réserver aux joueurs les plus aisés. Et qui voudront garder ce côté inaccessible par la richesse. Garder ce privilège d'avoir une blockchain pour les riches. Quasiment ça. Je pense que ça va se réserver à cette gamme de joueurs. Ceux qui jouent en millions d'euros. Plutôt que ceux qui jouent avec quelques petits milliers d'euros. Même des centaines ou des dizaines d'euros. Comme on peut le faire sur Wax. Sur Polygon. Et Solana. Ce qui n'est pas intéressant pour la plus grande majorité des joueurs. Ce qui est le plus visible de la plupart des créateurs de jeux. Car leur but étant d'avoir un maximum de joueurs sur leur plateforme. Afin de les rémunérer équitablement. C'est sûr qu'avec les dernières modifications que la blockchain a connues. C'est sûr que gagner ça vient en compte que joueurs. Ça va être de plus en plus difficile. Mais on ne jouera pas pour rien. Des affaires seront possibles. Des bonnes affaires seront possibles. Alors on est à 5. On est sur l'Ecate. On va toucher pour ouvrir. 160 ennemis du mort-vivant. Il fait 5-2 millions. 6 intermédiaires raides. Non, 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 je ne peux pas monter la chape. Alors. Les raids intermédiaires. Je crois que c'est ça. C'est difficile ou truc. Il ne me reste que 5. On va attendre un peu. Ce qu'on va faire entre temps. Alors on va faire la grande ouverte des coffres. Nous avons 128 coffres. Donc ça va être 128 coffres que je vais ouvrir les unes après les autres. Après il y a les cartes. Je vais le faire après les cartes. Parce que je risque d'avoir des choses en double. Qui vont faire que je vais avoir des cartes supplémentaires. Donc ça m'évitera de revenir, de refaire. Donc on va commencer par les coffres rares. On va ouvrir les 8 coffres. Sur lesquels on a une nouvelle carte. Deux nouvelles cartes. On a des doublés. Une nouvelle carte encore. Celui-là il est intéressant. On a un doublé. Deux doublés. Et on a encore une nouvelle carte. Mais aucun qui dépasse 2 étoiles. Alors on va réclamer. On va convertir. Voilà. On est des dégâts. On est un double déclamé. Réclamé, 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 réclamé. Voilà. Ensuite on va ouvrir le coffre des héros. Voilà. C'est encore un doublé. On va convertir. Ok. On va récupérer. Coffre de sort. On va ouvrir le coffre. C'est encore un doublé. Donc moi j'ai déjà pas mal de cartes. Réclamé. Coffre de la tour. On va ouvrir. C'est un doublé encore une fois. On va convertir. On va réclamer. Coffre d'équipement rare. On va ouvrir les 3 coffres. On a 2 nouvelles cartes. Une nouvelle carte. On va réclamer. Là on va ouvrir le coffre. On a une nouvelle carte. 3 étoiles. C'est la première carte de 3 étoiles qu'on a. Alors. Coffre de pillage. On va ouvrir les 10 coffres. On sait très bien ce qu'il y a dedans. On va réclamer. On va ouvrir les 4 coffres restants. Ok. Coffre de pillage de tour. On va ouvrir les 2 coffres. Voilà. Coffre pillage de héros. On va ouvrir les 2 coffres. Voilà. Coffre pillage de sort. Pareil. On va ouvrir les 2 coffres. Pillage d'équipement. On va ouvrir les 3 coffres. Voilà. Quête expert. On va ouvrir le coffre. C'est pas mal. On va ouvrir les 7 coffres. Alors. On n'a pas grand chose d'intéressant. Parce qu'on a appui à avoir sur un doublé. On va ouvrir les 10 coffres. Alors. On n'a que des doublés. Voilà. Des doublés. Un peu 25. Voilà. Convertir. Ouais. 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 On va réclamer. Mais on va ouvrir le dernier. On réclame. Quête facile. On va ouvrir. On a une nouvelle carte. Après que des doublés. On va réclamer. Voilà. Comme quoi. On a souvent les mêmes cartes. Je ne vous cache pas. Ça révèle un peu une nature. Un peu bizarre. Coffre 4 débutant. On va ouvrir d'abord le coffre d'or. On va ouvrir les 6. Parce que l'or c'est pas mal. On va ouvrir le coffre de clan. Voilà. C'est pas mal aussi. On va ouvrir les coffres débutants. On va ouvrir les 10. Tous les coffres débutants. Alors on a une nouvelle carte. Mais c'est une étoile. D'ailleurs tout le reste est des doublés. Donc pas très intéressant. Final. On va réclamer. On va ouvrir les 6. Eh les filles. Chélie. Ah. Tiens une nouvelle carte. Deux étoiles. Le météore. Ça devrait servir. Ouvrir le coffre. Un doublé. Encore une fois un doublé. Encore. Je n'avais pas ouvrir autant le coffre déjà. Depuis que j'ai commencé à jouer. Je ne pense pas avoir ouvert autant le coffre. À 4 heures. On va l'ouvrir. On réclame. Les coffres vidéo. On est obligé de les ouvrir par 10. Voilà. Nouvelle carte. Mais le reste c'est des doublés. On a une nouvelle carte là. On convertit. On réclame. Voilà. Rien d'intéressant. On réclame. On oublie 10 de plus. Que des doublés. On convertit. On réclame. Mais ensuite. Voilà. Il ne me reste pas grand chose. On va tout ce que j'ai. Coffre trésor. Bon. Je pense que j'ai raté. Les coffres événements. Ah non. Ils sont là. Apparemment. Apparemment. Il me reste 3. Donc. Je suis habile. C'est. Je vais offrir. Je n'en ai rien à acheter 5. Mais je n'en ai acheté que 3 du coup. Où je vais devoir. Où je vais acheter. Je vais attendre pour en acheter 5. Je crois que c'est ça les coffres premium de bataille. Que j'ai acheté. Voilà. Un coffre de bataille. On va ouvrir les deux coffres. On a une nouvelle carte. Mais on a quand même un doublé sur les deux. Donc on convertit. On réclame. Et pareil. On ouvre le coffre. On a une nouvelle carte. Elle est vraiment intéressante de fou. Je crois que j'ai eu une carte intéressante. Surtout. Alors c'est mes premières cartes 3 étoiles. Déjà je vais monter celle-là. Pour essayer de la faire dépasser. Parce que. C'est plus intéressant d'avoir. Maintenant je vais prendre deux fois ça. Plutôt que celui-là. Ça risque d'être plus intéressant. Ensuite. Au niveau de mes cartes ici. Je suis au niveau 23. On va essayer de les monter. Au maximum. Car quand elles seront au maximum. Elles seront très intéressantes. À jouer. Elles seront ces petites pastilles. Comme les premières. C'est tour d'arbre à l'aide. Je pourrais les monter. Mais je préfère les garder pour plus tard. Je vais améliorer mon Draco. Donc vous voyez ça va. Ça descend super vite. Ensuite. À côté de ça. Lequel j'aurais pu monter. Qui m'intéresse. Il n'y en a aucun. La flèche bleue. C'est celle que je peux. Et celle-ci. C'est que je peux monter normalement. Il a deux étoiles. C'est quoi son pouvoir ? Tiens agile. Plus ce que c'est à travers la chance de bataille. Il y en a un clin d'œil. Il a l'air d'être très rapide. Lui. Je ne l'ai rien. Pas mal. De centurions. Vous voyez. On l'avait déjà. Ici. En une étoile. C'est celui-ci que j'aurais aimé avoir. En deux ou trois étoiles. Parce que. Évidemment. Les dégâts des alliés. A proximité. C'est très intéressant. Ensuite. Je suis là. Deux étoiles. Ça fait un fragile. En combat. Rapproché. Méreau de table avec un arc. Je ne connais pas. Et ensuite. On a. Notre équipement. Sur lequel. On s'était déjà. Fixé. Donc. Sur. On va améliorer. On va l'augmenter. Ce qu'on a fait. De base. Hop. Si on va améliorer. Et. Et. Je crois qu'on est sur cette ceinture là. Voilà. On a cet équipement là encore. Et le casque que j'ai. C'est celui-là. Mais. Il est en une étoile. Voilà. Et le reste. Voilà. Et le reste. Voilà. je serai toujours même évoqué toujours les mêmes c'est elle le plus fort je crois que le bouclier les chaussures c'est au niveau maximum voilà qu'on peut rien faire de plus on est là on va on va s'orienter vers le firefox pour voir si je peux faire une demande aujourd'hui donc là non je veux toujours pas open j'essaie de recharger la page ça change ça change les autres poches ne sont pas actives donc vous voyez en 150 coffres on va pas ouvrir grand chose d'intéressant et les récompenses quotidiennes qu'on avait avant et bien déjà avant c'était impossible de les récupérer vous savez elles étaient en waiting to be in transfert après dans l'historique des récompenses elles étaient affichées là sauf que on n'a jamais pu les récupérer c'était nulle part pour les récupérer je vous cache pas que c'était nulle part il n'y avait pas de petit petit bouton quoi que ce soit pour dire ouais claim it celui là il vient d'apparaître et il a apparu avec celui là donc je vous cache pas que voilà on va revenir en jeu on va essayer de finir cette vidéo avec du plaisir un peu on va faire de la campagne on va essayer de d'avancer dans la perche c'est pas si dans l'inventaire combien il me reste d'articles j'en ai quand même assez il me reste de remettre on va auto-play on va essayer de dézoomer voilà oh 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 C'est parti. Ils ont bien survécu, j'ai pris qu'ils allaient passer, normalement, mais visiblement non. On va faire la carte. On autoplay. On va faire celui-ci. Bon, on y va. Ah, c'est deux. Comme il a raté. C'est parti. 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 ça va passer ça va passer le nuage il est arrivé trop tard mon gars je sais pas si il a réussi à tous les tuer mais pour moi le nuage il est arrivé beaucoup trop tard il y en a plein ils sont passés c'est parti C'est dommage. Alors, regarde les ventes. Je pense à la déterminer. Acte 3. J'ai plus d'énergie. C'était Mikey en sixième épisode de Crazy Fantasy Wars. Je pense que ça va être le dernier, le final. Sinon, je ne mettrai pas le final en description parce que c'est possible que ça change encore. Je jetterai un coup d'œil de temps en temps. Et voilà où est-ce qu'on en est. Mais je vous laisse sur Firefox vous laisser constater que nous n'avons toujours pas de possibilité de récupérer le Daily War du monde. Je ne sais pas si d'autres joueurs, c'est possible. Je n'ai pas de... Il y a un petit Discord. On va aller voir sur Discord. C'est de rejoindre le Discord. Moi, ça me met souvent des... des invitations valides. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à connecter mon Discord maintenant sur... sur le navigateur. Voilà. Il nous dit comment c'est la vérification. mais ça ne marche pas. Du coup, je vais refaire comme ça. Je vais refaire comme ça. Il y a des problèmes de compte en ce moment. Voilà. Là, c'est bon. Ça a fonctionné. On va rejoindre Tower Franchise. Parce que c'est une franchise. Ils ont d'autres jeux à côté. C'est 3093 jeux en ligne. Je vais passer en intégrale pour que vous puissiez voir. Voilà. On est sur le Tower Franchise. Welcome. Rules. K. Tower NFT. Général. Tower support. Porte le lien. Ranking. TDF. Total des membres. Voilà. Mais on n'a aucun pour discuter entre nous. Ce qui est ultra bizarre. Sélection. Welcome. Ok. Rules. On est d'accord. Ft. Sélection. Carmen. Carmen. C'est toujours le même. Server announcement. Cam alert. Ok. Pour dire que voilà. Il y a un faux jeton qui tourne sur leur truc. 2 minutes. C'était. C'était. 28 avril. Bon. Ok. Important link. Ok. C'est pareil. Voilà. Bon. Il y a. Pas moyen de savoir. Si les autres joueurs. C'est pareil. Voilà. Donc on est comme ça. Bon. Ça aurait été Mikey. Content de vous avoir présenté cet épisode. Déçu de. Animoca. Pour leur résider. Fin de circo. Et un peu. Comment ils ont refondi. Le système de Tower. Ça aurait pu avoir de l'avenir. Mais je pense que. Il y a un endroit où ils ont voulu croquer trop. Et voilà. Ça n'a pas été. Je vous dis à la prochaine. Ou trop. C'était Mikey. Je vous dis ciao. Bonne nuit.